C'est tranquille à la maison. Je vais en profiter pour faire une leçon de vie pour vous. La leçon de vie numéro 5, en quelques mots. Ce ne sera pas une très longue vidéo que vous allez voir. À l'aide du vecteur bleu, du vecteur vert et du vecteur rouge, on va faire la distinction avec orientation, direction et sens. On pourrait peut-être penser que ces trois vecteurs-là ont la même orientation, mais ce serait une bêtise de dire ça. Les trois vecteurs n'ont pas la même orientation, car l'angle formé avec le début des flèches et avec la partie positive de l'axe horizontal n'est pas toujours le même. Regardez ce que je veux dire. Si on prend le vecteur rouge, le vecteur CD, le début de la flèche est au point C et je m'en vais ici vers la droite. Alors c'est quoi l'angle que je dois former à partir de cette ligne noire-là que je viens de faire apparaître pour me rendre jusqu'au vecteur qui est en rouge. J'ai tourné beaucoup. Alors le vecteur qui est en rouge ici, il y a une orientation de combien? J'espère que vous le voyez. C'est une orientation de 315 degrés. Alors, 315 degrés, là, dans le fond, ce qui manque pour compléter le cercle, c'est le 45 degrés qui est ici. Et grâce au quadrillage, je peux vraiment affirmer que c'est 45 degrés qui restent. Pour le vecteur en vert, ça va être la même orientation. On prend le début de la flèche qui est à la lettre E et pour se rendre jusqu'à temps qu'on soit bien collé sur le vecteur en vert, c'est encore une fois une orientation de 315 degrés qui est demandée ici. Par contre, pour le vecteur en bleu, lorsque l'on part au début, ici c'est le point A, on s'en va vers la droite et on tourne. Alors, définitivement, on arrête ici et on n'a pas fait 315 degrés, mais uniquement 135 degrés. Ce sont des mesures faciles à trouver. Grâce au quadrillage, on est pas mal dans les multiples de 45. Vous l'aurez peut-être remarqué. Donc, les trois vecteurs n'ont pas la même orientation. Par contre, je peux affirmer que les trois vecteurs, ils ont la même direction parce que les droites qui les supportent sont parallèles. Alors, la droite qui supporte le vecteur bleu, ici, la droite qui supporte le vecteur vert, et la droite qui supporte le vecteur rouge, ces droites-là, je les ai presque bien tracées, sont parallèles. Donc, j'ai le droit d'affirmer que les vecteurs ont la même direction. Ça veut dire que deux rues qui sont parallèles, mais que ce sont des sens uniques, une rue qui pourrait aller vers le nord, puis l'autre va vers le sud, on pourrait dire que les rues ont la même direction. C'est une direction comme nord-sud, mais évidemment, ces rues-là, même s'elles ont la même direction, on ne pourra pas dire qu'elles ont le même sens. Alors, on peut dire que les vecteurs CD et EF ont le même sens parce que la flèche, ici, elle s'en va vers le bas et vers la droite, tandis que la flèche, ici, en bleu, s'en va vers le haut et vers la gauche. Donc, on peut dire que les vecteurs CD et EF ont le même sens car en plus d'avoir la même direction, les flèches vont dans le même sens, tout simplement. Donc, orientation, direction et sens, voilà, j'en ai parlé. J'ai terminé la vidéo avec deux mots, des vecteurs égaux et des flèches équipolantes. Est-ce que les vecteurs rouges, ici, sont égaux? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils sont pareils, 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 même s'ils ne sont pas dessinés à la même place sur le plan cartésien? Est-ce qu'on peut écrire que le vecteur U est égal au vecteur V, qui est égal au vecteur W, qui est égal au vecteur Z? Et la réponse est oui, car tous ces vecteurs-là ont les mêmes composantes qui sont moins 6, moins 2. Si je prends le début de chaque vecteur, pour me rendre à la fin, bien, horizontalement, je dois me déplacer de 6 unités vers la gauche, moins 6, et ici, verticalement, 2 unités vers le bas, moins 2. Et ce sont les mêmes composantes, moins 6, moins 2, à chaque vecteur. Donc, j'ai totalement le droit d'affirmer, sans l'ombre d'un doute, que les vecteurs, même s'ils ne sont pas dessinés à la même place, sont égaux. On peut donc écrire ceci, que U est égal à V, qui est égal à W, qui est égal à Z, avec les petites flèches, s'il vous plaît. Ça veut dire que si vous faites un travail, ou une question, un problème, et qu'il vous vient l'envie de dessiner un vecteur 20, tiens, le vecteur 20, il est ici, on pourrait l'appeler le vecteur A, bien, vous pourriez très bien dessiner le même vecteur, par exemple, ici, avec les mêmes composantes, et écrire la même lettre, puisque c'est le même vecteur, c'est l'égal, vous avez le droit de le faire. Alors, voilà, encore une fois, c'est le même vecteur, alors je prends la même lettre, on a le droit, c'est permis. Je termine en disant que les flèches dessinées sont équipolantes, parce qu'elles sont pareilles, tout simplement. Alors, quand les vecteurs sont égaux, les flèches qui les représentent sont tout simplement équipolantes. Donc, on a vu cinq mots dans cette vidéo-là. Orientation, direction, sens, vecteur, égaux, flèches équipolantes. Voilà, c'est la fin de la leçon de vie numéro 5. C'était Luc Allard pour vous servir, pour le collège Saint-Anne qui vous dit « On lâche pas, il y en a d'autres des vidéos. » Au revoir! Sous-titrage ST' 501